Cette cohérence va maintenant être enregistrée. On a été coupé, ainsi que l'ensemble des développeurs économiques de solution éco de la SART. Je ne sais pas si vous m'entendez, moi ça coupe. J'ai un écho. J'ai coupé des micros qui étaient encore actifs. D'accord, je pense que ça devrait être mieux. Ravie d'être à vos côtés. Dominique évoquera les différents dispositifs. Moi, quelques mots, notamment dans cette période particulièrement, je dirais, complexe, comme vous le savez, cette crise sanitaire du Covid qui se transforme en crise économique et sociale est inédite. Inédite, et la région des Pays de la Loire a souhaité se mobiliser aux côtés du gouvernement depuis le début de cette crise, notamment avec des plans d'urgence. Parce que je dirais qu'on a trois temps de vente. Premier temps, c'est vrai que ça a été de répondre à l'urgence, répondre à l'urgence pour venir en soutien, notamment auprès des personnels de santé, et notamment aux côtés de l'État avec l'acquisition de masques, avec un volume important, comme l'ensemble des régions en France, comme l'ensemble des collectivités, que ce soit les départements, les communautés de communes ou également les maires. Également dans l'acquisition de matériel de santé pour venir en appui. Et puis, un deuxième plan d'urgence qui là vous concerne, un plan d'urgence dédié à l'économie, dédié aux entreprises. Comme vous le savez, je suis particulièrement attachée au monde économique, parce que, je le dis régulièrement, le monde économique, c'est ce qui fait l'attractivité et le développement de nos territoires. Sans entreprises, il n'y a pas d'attractivité et le développement des territoires. Je ne sais pas si vous me voyez toujours. Vous m'entendez ? Oui, oui, tout à fait. Pardon, excusez-moi, mais il y a eu un petit bug sur l'écran. Les entreprises, c'est ce qui fait l'attractivité et le développement des territoires. Donc, on a voulu mettre tout de suite en place un plan d'urgence pour notre économie, qui est un peu plus de 70 millions d'euros avec un effet de levier de 325 millions d'euros. Alors, certains me disaient, ça ne sert à rien, attendons, il faut plutôt se projeter vers la relance. Mais comment parler de relance quand nos entreprises ne tiennent plus sur leurs deux pieds ? Donc, c'était vraiment pour nous essentiel de venir en soutien. En soutien, quelle que soit, je dirais, la taille des entreprises, que ce soit les entreprises, nos artisans, nos commerçants, nos TPE, nos PME, nos PMI, nos ETI et l'ensemble des grands groupes sur l'ensemble du territoire. Et l'objectif de ce plan d'urgence, dès le départ, ça a été de venir en complémentarité avec les dispositifs nationaux. C'est vrai qu'il y a eu le Fonds national de solidarité qui permettait d'irriguer les PGE, dont beaucoup d'entreprises ont utilisé ce dispositif. Et puis, la région venait vraiment en complémentarité et non pas que les dispositifs soient en concurrence. Ça, ça a vraiment été ce qui nous a animés. Et l'objectif, ça soit de travailler avec l'ensemble des acteurs. Et dès le début de cette crise, j'avais toutes les semaines une réunion avec l'ensemble des organisations patronales au niveau de la région, MEDEV, CPME et U2P, ainsi que l'ensemble des organisations, des chambres consulaires sur la région des Pays-de-la-Loire. L'objectif, c'était vraiment de travailler main dans la main pour venir en appui des entreprises. Ça, c'était vraiment, je dirais, le premier temps. Dominique aura peut-être l'occasion de détailler ces dispositifs, notamment le plan territorial Résilience, qui a été monté, là encore, avec l'ensemble des collectivités, parce que l'État a mis en place un dispositif, la région accompagne, mais l'objectif, c'était vraiment d'être main dans la main avec l'ensemble des collectivités. Et donc, notamment, nous avons travaillé avec l'ensemble des départements et des communautés de communes et la Banque des territoires pour venir en appui des entreprises avec ce fonds Résilience qui est amené et qui a été amené à évoluer. Et je dirais que c'est les grandes leçons que je tire de ce confinement, mais j'y reviendrai dans un instant. Ça, c'était vraiment le premier temps de venir, de répondre à l'urgence. Le deuxième temps, c'est le temps, je dirais, du déconfinement, et on y est encore un peu dedans, je le vois bien, en sillonnant l'ensemble de la région des Pays-de-la-Loire, après de nombreux échanges avec les chefs d'entreprise. Le déconfinement est long. Dieu merci, les écoles ont repris depuis le 22 mai dernier. Ça, c'était typiquement un frein à la reprise du monde économique. Ce n'est pas simple. On voit bien qu'il y a certains secteurs qui peinent encore dans la reprise d'activités, et ça, je pense que c'est essentiel. Alors, moi, très rapidement, j'ai appelé un déconfinement accéléré en région Pays-de-la-Loire dès le mois d'avril. Alors, pourquoi un déconfinement accéléré ? Simplement, c'est qu'à un moment, j'étais face à des chiffres qui m'ont totalement alertée. Je vais vous les partager. En région Pays-de-la-Loire, 1,9 % de la population a été atteinte par le Covid, avec une baisse d'activité économique de 36 %. En parallèle, vous avez la région Grand-Est et Île-de-France, qui sont les régions qui ont été le plus touchées par le Covid, entre 10 et 12 % de population atteinte par le Covid, avec une baisse d'activité économique entre 34 et 35 %. Vous voyez, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Donc, rapidement, dès le mois d'avril, j'en ai appelé un déconfinement accéléré, non pas que je suis irresponsable, mais tout simplement, qu'on risquait d'être plus touchées par des fermetures ou des licenciements massifs plutôt que par le Covid. Bon, ça n'a pas été spécialement entendu. Aujourd'hui, je vois bien que la reprise est lente, difficile, notamment dans certains secteurs qui sont plus touchés que d'autres. En région Pays-de-la-Loire, certains secteurs tels que l'aéronautique, l'automobile, le tourisme, et dont l'hôtel, la restauration et les cafés, notamment, on le voit bien encore sur le territoire, même si la saison approche. On voit bien que, notamment pour les restaurateurs, ce n'est pas si simple. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a besoin de messages positifs et il y a surtout besoin de redonner confiance. Je sais qu'on aura l'occasion tout à l'heure d'avoir des échanges. Peut-être que vous pourrez partager aussi un petit peu votre vision et votre activité, savoir comment elle reprend. Donc, premier temps, l'urgence. Deuxième temps, le déconfinement. Alors, là encore, on a voulu participer à l'accélération de ce déconfinement, notamment avec la distribution de masques, puisque, comme je vous le disais en introduction, on a participé à l'acquisition de masques pour les personnels soignants. Et puis, à un moment, je me suis rendu compte que l'ARS ne nous demandait pas ces masques. Il y avait suffisamment de masques par rapport à une certaine période. J'avais un stock dans les sous-sols de la région d'un million deux cent mille masques. Alors, un million deux cent mille masques, vous allez me dire, c'est beaucoup. Puis, c'est peu à la fois quand c'est réparti sur le territoire, parce qu'on a souhaité, justement, non pas garder ces masques, mais faire profiter, notamment pour les petites structures, les commerçants et les artisans. On a distribué l'ensemble de ces masques sur l'ensemble du territoire via les organisations, les chambres consulaires, pour participer au déconfinement et à l'accélération de la reprise d'activité. Alors, un million deux cent mille masques, comme je vous le disais, ça paraît beaucoup, mais après réparti sur le territoire. Mais je sais que ça a permis à certaines structures de reprendre l'activité un peu plus rapidement. Et puis, un troisième temps que nous travaillons déjà depuis quelques semaines, qui est celui du rebond, de la relance ou de la reconstruction, on l'appelle comme on veut. Et j'ai souhaité, pour la mise en place de ce plan, qui va se décliner en plusieurs périodes, notamment on va voter dès la semaine prochaine, en session de la semaine prochaine, un grand plan de relance, que je vous déclinerai dans quelques instants, qui sera une première étape. Une première étape parce que nous travaillons en étroite collaboration, là encore, avec l'État et notamment avec le préfet de région, sur un travail, je dirais, qui est plus par filière, qui a été initié sur l'ensemble de la région des Pays de la Loire, avec un référent par filière, qui travaille sur des propositions concrètes, qui nous ont été, une première restitution a eu lieu la semaine dernière, qui va poursuivre ce travail avec des propositions courant de l'été. Et l'objectif, c'est que ça puisse alimenter un deuxième plan ou des améliorations du plan que nous voterons la semaine prochaine à horizon d'octobre prochain, et qui viendra en complémentarité du plan national qui sera adopté courant septembre. L'objectif encore, c'est un peu le même principe que nous avons eu au début de cette crise, en complémentarité des actions avec le gouvernement. C'est vraiment, il y a l'État, la région qui viennent en complémentarité et en soutien pour nos entreprises. Alors, bien évidemment, ce plan qui sera adopté, moi, je l'ai voulu comme l'ensemble des plans qu'on a pu faire, et notamment le plan apprentissage à la région, qui avait eu un grand succès parce qu'il partait du territoire. Et moi, j'ai voulu, pour ce plan de relance, de sillonner et d'associer l'ensemble des acteurs. Donc, on a eu des propositions, l'ensemble des chambres consulaires, des organisations patronales, des réunions qui ont été faites aussi par filière, mais pas que, et de nombreux déplacements, pour venir alimenter ce plan. Ce plan, il va s'articuler, moi, ce qui en ressort parmi ces déplacements et les échanges que j'ai pu avoir, j'irais trois axes. Trois axes et puis des enjeux prioritaires. Ces trois axes, même si on est en cours de finalisation, je vous les partage. Le premier axe qui va être de protéger. Protéger l'ensemble de la population, notamment les salariés, parce qu'on voit bien qu'on risque d'avoir des licenciements massifs, alors qu'il y a quelque temps, les entreprises peinaient à recruter. Donc, ce qu'il faut, c'est préserver, je dirais, les compétences et de faire monter les salariés en compétences, notamment avec un volet et un plan massif de formation. Formation en interne et formation pour les demandeurs d'emploi, pour, en effet, renforcer les compétences des salariés, mais également faire en sorte que les salariés soient, pour certains, en fonction des structures, plus polyvalents sur l'ensemble du territoire. Protéger également nos entreprises, parce que le constat et les retours que j'ai, on sent aussi, chez certains chefs d'entreprise, une grande détresse par rapport à la situation actuelle et on peut le comprendre. Quand on est chef d'entreprise et notamment sur les structures, on a tout mis. On a mis toutes ces économies personnelles dans son entreprise, beaucoup d'investissements, beaucoup de temps et la période actuelle, c'est beaucoup d'incertitudes. Donc, pour nous, c'est important de protéger, d'avoir aussi un soutien psychologique. Et puis, bien évidemment, protéger aussi le pouvoir d'achat, protéger la jeunesse, je pense que c'est un enjeu aussi important, parce que c'est certainement les premiers, les premières victimes de cette crise, et je dirais, quel que soit l'âge. Je pense bien évidemment à des enfants qui sont certainement en décrochage scolaire, parce que depuis mi-mars, ne pas aller à l'école, on voit bien les échanges que j'ai pu avoir avec le recteur, différents déplacements que je peux avoir. Certains professeurs nous disent qu'ils n'ont aucun contact avec les familles. On voit bien aussi que tout le monde n'est pas à la même enseigne, c'est-à-dire que quand vous êtes sur un territoire avec une connexion Internet fluide, vous avez pu suivre les contenus pédagogiques. Quand vous êtes sur des territoires peut-être plus ruraux, ce n'est pas toujours simple. Donc là, il y a une grande inquiétude pour cette jeunesse, quels que soient, je dirais, les niveaux. On voit bien aussi au niveau de l'apprentissage. Ce matin, j'étais dans un CFA de la Sarthe là aussi. Ce n'est pas simple, et notamment pour la reprise, la rentrée. Beaucoup d'incertitudes vis-à-vis des entreprises, apprendre ou pas à un apprenti, alors que c'est essentiel et je pense que c'est important de maintenir ce niveau de formation qui soit initial ou continu. Parce qu'on se rappelle de la crise aussi de 2008 où il y a eu un arrêt total, notamment dans le bâtiment au niveau de la formation. Et quelques années plus tard, au moment de la reprise, c'est beaucoup plus difficile d'initier cette reprise. Et puis, bien évidemment, sur l'ensemble, je dirais, de la population, une protection pour faire face à cette crise et notamment au niveau des banques alimentaires qui peinent. Ça, c'est le premier axe qui est important, donc protéger. Deuxième axe qui est le soutien. Alors, le soutien, pour moi, il est sur deux niveaux, deux piliers qui sont essentiels. au niveau des collectivités, parce que là, c'est important, notamment sur les marchés publics, etc., de venir en soutien des collectivités, de leur apporter des moyens financiers pour continuer à investir sur nos territoires. Encore une fois, c'est elles aussi qui font l'attractivité et le développement des territoires. Et puis, le deuxième soutien, c'est bien évidemment au niveau de nos entreprises. Et ça, c'est essentiel. Je vous le disais, sans entreprises, il n'y a pas d'attractivité et de développement des territoires. Et le meilleur exemple que je cite, c'est souvent, même si depuis quelques jours, on connaît, je dirais, un ciel un peu plus bleu concernant ce territoire-là, c'est le dossier Arjovigins et que j'ai vécu, je dirais, de plein fouet. Quand cette entreprise, elle ferme sur un territoire très rural, un emploi chez Arjovigins, c'est trois emplois indirects. Arjovigins, c'est ce qui faisait l'attractivité et le développement des territoires, de nos commerçants, de nos artisans, ensemble des écoles. Donc, c'est important de venir en soutien auprès de nos entreprises et je le dis souvent, derrière nos entreprises, il y a les emplois. Ce sont les entreprises qui créent les emplois. Souvent, certaines collectivités s'attribuent la création d'emplois. Non, ce sont vous, chefs d'entreprise, qui créent les emplois. Et derrière chaque emploi, c'est du pouvoir d'achat. Donc, c'est important de pouvoir venir en soutien. Alors, en soutien, notamment, en termes de fonds propres, on le voit bien, malgré, il y a quand même nombreux PGE qui ont été sollicités. Aujourd'hui, il y a une fragilité au niveau des fonds propres. Donc, c'est important de venir en soutien auprès des entreprises sur les fonds propres pour permettre aux entreprises, un, de survivre, mais également de pouvoir continuer à investir. Et ça, je pense que c'est essentiel que nos entreprises continuent à investir parce que, malgré cette crise du Covid, on voit bien qu'on a encore une concurrence à l'international très, très forte. Donc, pour nous, les deux piliers qui étaient précédemment importants le sont toujours, qui sont l'innovation. Et l'innovation, j'insiste là-dessus, l'innovation, ce n'est pas réservé aux grands groupes recherche et développement, innovation. C'est pour toutes les entreprises, quelle que soit leur taille. C'est bien évidemment pour nos TPE, pour nos commerçants, notamment avec des dispositifs tels que Commerce du Futur. Et je pense que c'est important d'avoir toujours ça en tête, de pouvoir continuer à innover. C'est le premier volet. Et notamment, je me permets aussi d'évoquer tout ce qui est industrie du futur, industrie 4.0 si vous préférez, où là, là également, le meilleur exemple, c'est quand on parle de relocalisation aujourd'hui, le meilleur exemple, il est en Sartre avec Collart. Quand Collart me dit qu'ils ont robotisé les chaînes de production, ce qui leur a permis de rapatrier une production qui était en Chine, ici, sur le territoire sartois, eh bien c'est important de continuer à encourager justement la robotisation et la modernisation des chaînes de production et tout le volet digital et numérique. Ça, c'est un volet clé. Et puis, le deuxième volet, c'est l'international. C'est vrai qu'on avait beaucoup travaillé avec Business France, avec ce qu'on appelle la Team France Export, même si aujourd'hui, c'est un peu compliqué. Je fais partie du conseil d'administration de Business France. C'est essentiel de garder ce volet-là, même s'il est un peu compliqué avec les vols, avec les déplacements, mais d'accompagner toujours nos entreprises à aller vers l'international parce que seuls 4,5% de nos entreprises en région Pays-la-Loire vont à l'international. Donc, on accompagne vers une diversification de nos entreprises. Donc, ça, c'est ce soutien financier, ce soutien, je dirais, auprès de nos entreprises pour les fonds propres et puis garder la compétitivité de nos entreprises qui va être essentielle parce qu'on voit bien la concurrence reste forte, que ce soit au niveau européen, notamment avec nos amis allemands ou à l'international sur d'autres territoires. Et puis, un troisième axe qui est essentiel et là qui est plus de se projeter justement vers l'avenir. Alors, vous avez vu, on a nos fonds bas mentaux, mais de se projeter vers l'avenir. certains l'appellent le nouveau monde. Moi, je ne suis pas certaine qu'il y ait un nouveau monde, mais encore une fois, qu'on puisse se saisir de nouveaux marchés, de nouveaux enjeux, notamment sur le volet santé. Je pense qu'il y a un enjeu énorme et vous le savez pour le département de la Sarthe. Et également, ce qu'on appelle la transition écologique ou la croissance verte. Alors moi, je n'ai pas attendu des élections pour m'en saisir puisque dès le début de mon mandat en tant que présidente de région, j'en ai fait une priorité avec celui de l'emploi, la transition écologique et l'emploi. Et derrière, le dernier budget de la région en décembre, on a mis le paquet sur le volet transition écologique ou croissance verte. Alors, quand on parle de transition écologique, ce n'est pas celui de la décroissance. Et je pense qu'on a tous cette responsabilité, cette responsabilité non pas pour nous, mais pour les générations à venir, nos enfants, nos petits-enfants. Et c'est de pousser justement vers de nouveaux marchés, vers de nouvelles opportunités aussi pour nos entreprises. Et le sujet de la transition écologique, j'ai envie de dire, il nous concerne tous, nous, collectivités. On doit montrer l'exemple, bien évidemment, mais également vous, chef d'entreprise. Et je sais que pour certains, vous êtes déjà saisis de ces enjeux-là, mais c'est également l'ensemble de la population. Et notamment avec des enjeux tels que l'hydrogène. Je vous parlais tout à l'heure de la filière aéronautique. Alors, il y a le projet de l'avion vert qui a été porté au niveau national. Il faut qu'on ait des retombées sur le territoire sartois pour travailler sur ces sujets-là, d'accompagner nos entreprises sur la diversification de leur activité, notamment. C'est également des enjeux sur les énergies renouvelables. Tous ces enjeux-là, doivent être portés et on doit vous accompagner pour s'en saisir. Donc, je dirais, c'est d'accélérer vers ces sujets-là qui seront, je dirais, des grands sujets de société pour l'ensemble de nos entreprises. Voilà en quelques mots. J'espère ne pas avoir été trop longue pour vous donner un petit peu l'état d'esprit de la région dans laquelle on est. Je vous disais tout à l'heure, moi, ce que je retiens de cette crise, j'ai envie de dire que toutes les collectivités devraient garder ce qui nous a inspirés pendant cette crise. C'est-à-dire qu'on a fait preuve, nous, collectivités, de flexibilité et de réactivité. Généralement, alors moi qui viens du domaine privé et qui ai eu une entreprise, différence entre les collectivités et une entreprise, nous, on est plutôt sur les temps longs. C'est-à-dire qu'avant, peut-être certains d'entre vous le savent si vous faites appel à nos dispositifs, le temps des instructions, etc. Et là, on a vraiment, notamment avec la mise en place du fonds Résilience, on a fait preuve de réactivité, de flexibilité. C'est ce qui doit nous animer en tant que collectivité aujourd'hui, de garder ce rythme-là. Et je pense qu'au niveau du gouvernement et au niveau de l'État, ils devraient également faire de même. C'est vraiment des enjeux essentiels. Et surtout qu'aujourd'hui, bien malin peut prédire l'avenir, on ne sait pas ce qui va se passer dans les prochains mois. Et ce qu'il faut, c'est que les dispositifs qu'on met en place en tant que politique, on sache aussi reconnaître quand ça ne fonctionne pas ou quand ça ne correspond pas à vos attentes, de les modifier. Ça ne sert à rien de garder des choses qui ne fonctionnent pas. L'objectif, encore une fois, moi, ce qui m'anime, c'est de faire des politiques qui correspondent aux besoins des territoires, des politiques qui correspondent aux attentes de chacun d'entre vous, chacun des chefs d'entreprise, pour pouvoir, encore une fois, être plus compétitif. Et quelle que soit la taille, mais également, quel que soit le moment de la vie d'un chef d'entreprise, c'est-à-dire au moment de sa création, au moment, je vous le disais, de sa croissance, là aussi, il y a un accompagnement de croissance à un moment donné, et puis au moment de la transmission, parce que là aussi, il y aura des enjeux importants dans les années à venir. Encore une fois, merci, merci pour votre invitation. Puis je crois que c'est Dominique Mariani qui va prendre la relève pour rentrer peut-être plus en détail des dispositifs. Et puis après, bien évidemment, à votre écoute pour répondre à vos questions. Donc Dominique, je te passe la parole. Est-ce que tu as la main sur ton PowerPoint ou est-ce que tu veux qu'on le passe à nous ? Je veux bien que tu le passes parce que je pense que tu auras une meilleure pratique que moi de tes outils et j'avoue que j'ai un petit peu… Jeanne, tu le fais ? Il est dans mes mêles. Sinon, parce que je l'ai téléchargé, mais j'ai un problème. Je ne sais pas… J'espère que tout le monde m'entend bien. Peut-être que je vais commencer en introduisant l'agence. Merci à la présidente Christelle Morancet de l'introduction. Et peut-être vous présenter tout d'abord l'agence Solutions Éco en deux mots parce que peut-être tout le monde ne la connaît pas de manière directe ou peut-être vous n'avez pas tous eu l'occasion de rencontrer certains de ses représentants. L'agence est l'agence régionale de développement économique qui est présente sur l'ensemble du territoire. Donc, chaque département et dans chaque agglomération de chaque département, il y existe l'équipe Solutions Éco. Elle est structurée autour de deux grands pôles. Un pôle attractivité et un pôle compétitivité. Parce que notre rôle, c'est à la fois d'attirer des investisseurs, d'attirer des entreprises pour venir s'installer dans la région et créer de l'emploi. Mais aussi, attirer, en ce moment, c'est un sujet qui devient important, attirer les touristes puisque le comité régional du tourisme est animé par l'équipe de Solutions Éco. Et sous un autre angle, une fois que les entreprises sont sur le territoire, et bien entendu, pour les entreprises qui sont présentes sur les territoires, c'est aussi de favoriser le développement et l'accroissement de leur compétitivité. Alors, une entreprise, elle se développe sur un territoire et un territoire se développe parce que les entreprises se développent. Donc, c'est un cercle vertueux et nous, nous travaillons avec les deux acteurs et les représentants, les développeurs économiques de l'agence sont les, on va dire, des interfaces entre les grandes institutions dont la région fait partie et les entreprises et les territoires sur la manière plus de proximité. Voilà, je m'arrêterai là pour la présentation de l'agence. donc, vous aurez l'occasion tout à l'heure de voir certains des développeurs qui sont présents à cette et nous expliquerons comment rentrer en contact avec eux. Ce que je vous propose peut-être, puisque je vois que le PowerPoint est affiché, donc j'ai fait la transition, donc je vois Jeanne Maé et Jean-Claire Fabre qui sont ensemble pour essayer de mettre en œuvre, de passer tout de suite à une présentation des mesures. Vous avez eu tout à l'heure une présentation de l'ensemble des aspects de la réactivité État-région et des collectivités pour venir au soutien de l'économie. Peut-être simplement je vais vous détailler de manière un petit peu plus spécifique ce qu'ont été les mesures et ce qu'elles ont représentées sur le département de la Sarthe. Tout d'abord, voilà, tout d'abord le Fonds national de solidarité Alors ça, c'était la présentation de l'agence et je pense qu'ensuite il y a un autre slide qui va arriver. Je pense que bon, eh bien écoutez, je vais continuer vous m'excuserez mais comme ça on a encore peut-être du travail à faire sur la notion de numérique parfois donc je continue donc il y avait les mesures d'urgence pour les entreprises vous allez structurer autour de quatre grands portages d'aides et d'assistantes d'abord le Fonds national de solidarité le Fonds de résilience le prêt rebond et le prêt Pays de la Loire au déploiement donc je vais vous présenter tout d'abord le Fonds national de solidarité vous en avez entendu parler la présidente de Christian Maranchet en a parlé tout à l'heure le Fonds national il a deux volets alors le c'est un fonds d'adresse alors je ne sais pas si vous entendez aussi il y a des bruits Jean-Pierre il y a des Larsen je ne sais pas si c'est moi qui crée cela mais je continue donc nous avons le Fonds national de solidarité une aide maximum de 6500 euros qui touche principalement et qui est à l'adresse exclusivement d'entreprises de moins de 10 salariés et qui ont un chiffre d'affaires inférieur à 1 million il a été créé le 1er février 2020 il a été donc la première réponse immédiate et tout à l'heure Christian Maranchet faisait allusion à cela il y a eu une vraie réaction rapide de l'ensemble des acteurs de l'État de la région sur ces sujets et en fusion Pays de la Loire cela a représenté un peu plus de 157 000 dossiers financés donc d'entreprises de moins de 10 salariés financés et dans la Sartre il y en a eu plus de 18 000 qui ont touché un montant alors le montant était variable et ça représente sur la région 210 millions d'euros et dans la Sartre un peu plus de 24 millions d'euros voilà donc ce sont des sommes conséquentes alors ce volet 1 c'est à des entreprises qui ont été créées avant le 1er février 2020 et pour celles qui n'ont pas obtenu le volet 1 qui ont obtenu le volet 1 mais qui n'ont pas obtenu de prêts de trésorerie auprès de leur banque et bien elles avaient la possibilité d'aller vers un deuxième volet le volet 2 du fonds national de solidarité qui permettait d'obtenir une subvention entre 2 et 5 000 euros alors il y a eu beaucoup moins de dossiers puisque beaucoup ont bénéficié du volet 1 mais ça représente quand même sur la Sartre 94 dossiers pour un montant de 227 000 euros voilà le budget de la région qui a doté ce fonds national était de 25 millions donc c'est quand même une somme très conséquente et qui a été largement utilisé sur la période allant de mars à mai le deuxième volet d'abord il y a je crois oui tout à fait il y a en effet un témoin si tu l'as pas vu tu as le powerpoint qui fonctionne d'accord et d'accord si j'ai vu mais là je suis sur le témoin donc il y a normalement un témoin qui est Vincent Bruno qui est présent du domaine de la courbe qui pourra peut-être présenter son vécu de ce fonds national de solidarité oui bonjour donc oui bonjour je suis le propriétaire du domaine de la courbe au lieu le domaine de la courbe est un site touristique composé d'un hôtel spa et restaurant on a 29 chambres une salle de sans capacité de sans couvert et une autre grande salle un peu plus grande et puis un spa qui fait à peu près 500 mètres carrés aujourd'hui donc concernant les dispositifs la mise en place des dispositifs après avoir rempli beaucoup de patras comme pour ce genre de choses on s'est retrouvé avec je dirais une consultée pour avoir des interlocuteurs j'ai téléphoné à Satouche notre maire et conseiller régional qui m'a de mieux en relation avec Gaëtan de T qui a réussi à débloquer les dossiers on va dire et ça n'a pas été sans mal au niveau du premier volet donc on a eu les aides pour le mois de mars et le mois d'avril on a réitéré notre demande de mai mais à ce jour on l'attend toujours il y a encore un blocage quelque part on essaye j'en ai parlé à quelqu'un de tête qui essaye de s'en occuper et puis on a obtenu le volet 2 de la région et ça ça a été très bien parce que ça a été vraiment rapide quasiment la semaine qui suivait notre demande on avait des fonds bon ça représente c'est des fonds qui par rapport aux pertes qu'on va subir par rapport à la fermeture de notre établissement l'infime partie de ces de ces pertes mais bon on est toujours content de recevoir une idée de voir qu'on est qu'on est soutenu dans des cas aussi difficiles aussi difficiles maintenant en ce qui concerne nos maintenant j'espère que qu'on est rouvert depuis une semaine on va pouvoir repartir bien que nous l'été on a à peu près un tourisme étranger composé également à 50% d'anglais qu'on aura des difficultés pour les voir arriver chez nous cette année on commence à voir les belges réarriver on s'attend une saison là pour l'instant on est quasiment en réservation par rapport à la même date on est à peu près à 50% de moins par rapport à l'année par rapport à l'année donc mais on sent que sur à partir du 15 14 juillet là ça remonte en puissance mais bon si déjà on fait 50% on sera très content parce que ça ne s'engage pas dans des conditions très favorables pour cette année dans notre domaine d'activité très bien merci monsieur Bruno Dominique tu reprends la parole oui bien merci merci monsieur Bruno alors je vous propose d'évoquer ensemble maintenant le fonds résilience alors le fonds résilience Christelle Morancet en a parlé tout à l'heure c'est un fonds qui est un peu particulier dans le sens où il est quand même assez rare que toutes les collectivités d'un même territoire avec l'État s'associent aussi rapidement pour financer et aider les entreprises de l'ensemble des territoires donc ça a été quelque chose qui s'est fait dans des délais très courts et qui est aujourd'hui vraiment une je pense une grande fierté au niveau de tous les acteurs qui ont pu qui se sont solidarisés pour venir au soutien des entreprises alors ce fonds résilience qui est toujours en activité bien entendu vous pouvez toujours solliciter c'est un prêt à taux zéro entre 3500 et 20 000 euros et il concerne les entreprises de moins de 10 salariés à l'exclusion de celles du secteur du tourisme hôtellerie restauration événementielle culture et sport dont monsieur Bruno fait partie par exemple qui là peuvent aller jusqu'à 20 salariés donc en fait pour ces secteurs là ça peut être des entreprises de moins de 20 salariés et le principe est d'avoir une avance remboursable qui viendra qui sera proratisé en fonction du chiffre d'affaires et en somme d'éléments qui viendront donner une vision au service de la région qui traite le dossier pour pouvoir cette avance remboursable cette avance remboursable comme je vous l'ai dit elle est d'un montant maximum de 20 000 euros et c'est une avance qui est cumulable avec le fonds national de solidarité donc vous pouvez bénéficier du fonds national de solidarité et du fonds résilience il a été vraiment voulu pour être simple rapide efficace et très ouvert la présidente s'est énormément attachée et a été très vigilante à ce qu'il y ait le moins de freins et d'administratifs dans la procédure du fonds résilience c'est un élément très très important alors sur la région il y a eu 500 dossiers à ce jour qui ont été déposés sur le fonds résilience dont 111 en SART et cela représente un montant qui a été versé aux entreprises aujourd'hui sur la SART de 869 000 euros ce fonds résilience donc qui est toujours actif il est doté d'un montant d'une enveloppe budgétaire de 32 millions d'euros et la SART puisqu'on a en effet territorialisé les montants au prorata des contributions de chaque collectivité il y a un fonds alloué à 4,7 millions d'euros donc c'est vraiment très important comme montant et il est toujours disponible et actif et donc je pense que c'est en effet ça peut être une aide importante pour passer certains cas difficiles ou préparer la relance alors pour imager les propos nous avons encore un grand témoin sur ce sujet qui est Rémi Lillebrun qui est de la société ULIV donc je lui passe la parole oui bonjour ULIV est une entreprise de la cyberéconomie qui a été créée il y a deux ans au Mans nous nous adressons principalement toute la problématique de la prise en charge de la dépendance avec deux axes essentiellement combattre l'isolement des personnes dites fragiles et notamment les personnes âgées isolées et puis maintenir voire même renforcer le lien social dont on a vu pendant cette crise qu'il était ô combien important on travaille avec un axe très clair sur les nouvelles technologies puisqu'on a développé pour se faire une gamme de trois boîtiers connectés trois objets connectés que nous avons la chance de pouvoir tester avec des grands acteurs régionaux que sont la POS notamment le gérantopole des pays de la Loire ou encore le groupement LNA Santé et l'entreprise en est à un moment de sa vie où on a et on va avoir besoin de financer ce qu'on appelle l'industrialisation de ces produits qui en sont aujourd'hui au stade de prototype fonctionnel et c'est vrai qu'on a bénéficié de ce fonds Résilience d'abord je tiens à le souligner avec une simplicité une rapidité comme j'en avais jamais vu donc bravo pour ça et ce fonds va directement et de façon extrêmement pragmatique nous aider avec d'autres aides financières qu'on a pu obtenir notamment du réseau initiative ou de la BPI à travailler à la finalisation de l'électronique de nos projets de nos produits au développement web et informatique donc voilà du très concret dans un contexte je ne sais pas si je devrais l'exprimer comme ça mais qui est plutôt porteur pour nos produits tant on voit à quel point on a eu on a en tout cas tous été témoins des difficultés que ces personnes âgées isolées ont rencontrées que les EHPAD pour certains ont rencontrées et du rôle que pouvaient jouer les nouvelles technologies dans tout cela voilà ce que je peux vous dire très bien merci merci beaucoup pour votre intervention alors tout à l'heure je vous disais qu'il y avait un fonds d'éliance et qu'il y avait aussi un prêt rebond ce prêt rebond qui vient aussi en complémentarité avec les deux autres dispositifs précédents est un prêt qui est administré par BPI France et qui traite et qui cible les TPE et PME de tout secteur d'activité qui ont plus d'un an d'activité c'est un prêt à taux zéro qui est entre 10 000 et 75 000 euros et qui pour l'instant est encore un peu moins solide que l'autre dispositif puisqu'il n'y a eu que 169 dossiers dans la région dont 26 dans la Sarthe par contre c'est un dispositif qui est très doté financièrement puisqu'il y a 31 millions d'euros qui est disponible pour ce prêt dans la région dont 6,1 millions d'euros fléchés sur la Sarthe donc c'est quelque chose qui est là pour durer et pour aider à justement relancer l'activité quand ce sera nécessaire c'est vraiment complémentaire aussi les deux premiers et ça a été tout le travail l'architecture et vraiment on va dire c'est un peu du sur-mesure qui a été fait pour qu'à chaque étape il y ait une réponse financière de soutien et que pour chacune des étapes et des réponses financières il y ait une cohérence et un suivi et qu'on puisse bénéficier dans l'ensemble de la chaîne d'un soutien économique ou un soutien financier et ça ça a été vraiment aussi une volonté de la région de s'attacher à ce qu'il n'y ait pas de trou dans la raquette entre je soutiens je me prépare à la relance et je relance je rebondis ça ça a été vraiment une vraie volonté sur ce sujet là alors pour en parler le dirigeant de monsieur de Vision Plaste là c'était Vision Plaste monsieur Christophe Goulin à qui je passe la parole Christophe il m'a remonté là je sais qu'il est connecté je l'ai vu mais Christophe il est connecté mais il ne doit pas nous entendre alors ne connaissant pas le langage des signes je ne peux pas faire autrement mais est-ce que je ne sais pas est-ce que c'est Christophe Lecoux ou Jeanne est-ce que vous m'entendez ou pas là Christophe oui c'est bon je t'entends bonjour à tous excusez-moi alors je vais vous présenter Vision Plaste pour ceux qui ne connaissent pas donc Vision Plaste c'est un site créé le son est mauvais ou pas ? non ça va ça va je suis à l'aéroport c'est pour ça c'est pas simple donc Vision Plaste c'est une société qui a été créée en 2007 à la Flèche qui est composée d'un site à la Flèche un site de développement et deux sites en Espagne notre activité principale c'est la transformation de pièces plastiques pour le secteur automobile secteur automobile à 80% et export à 75% donc vous comprenez bien que le Covid-19 pour nous nous a impacté directement ça a été assez brutal sur tous les sites en général donc moi je suis rentré on a beaucoup de clients sur Ouran donc je suis rentré d'Ouran dans le dernier avion donc j'ai vu la chute du secteur automobile et de l'industrie là-bas en Asie donc je savais très bien qu'il allait se produire quelque chose en Europe ça ne pouvait pas être autrement donc on a eu une baisse le premier trimestre c'était très bien et ensuite on a eu une baisse environ de 70% des commandes sur l'ensemble des sites donc j'ai contacté la BPI et aussi Christophe Lecour de l'agence régionale pour savoir pour prendre connaissance des aides qu'il pouvait y avoir donc je sais qu'il y avait un prêt le prêt garanti par l'État donc j'ai monté un dossier avec BPI pour financer pour avoir un PGE donc j'ai un prêt rebond j'ai sollicité un prêt rebond de 200 000 euros parce que maintenant je pense que le montant a changé parce que j'étais dans les premiers donc 200 000 euros auprès de la BPI et deux fois 150 000 euros de PGE garantis par l'État auprès des partenaires bancaires donc un total de 500 000 euros de trésorerie avec un remboursement donc c'est 7 ans différé de 24 mois donc cette trésorerie là on n'a pas besoin pour l'instant parce qu'on a à peu près une trésorerie à peu près saine mais je pense que là d'ici le mois de septembre avec les pertes qu'on a pu avoir on est à peu près à 40% d'activité on a mis en place le chômage donc c'est vrai qu'on en aura besoin très très rapidement donc je n'ai pas forcément d'autres choses à vous dire mais j'ai trouvé ça très simple je ne vous cache pas moi je travaille entre la France et l'Espagne donc j'entends beaucoup de personnes qui disent que c'est compliqué je peux vous assurer que j'ai trouvé ça d'une simplicité il faut fournir des documents il faut être transparent c'est clair mais j'ai trouvé ça vraiment très très simple et puis super connexion avec les différents organismes Christophe ça se passe comment en Espagne alors pour comparer pour comparer en Espagne en Espagne déjà il n'y a pas les aides on n'a pas du tout les soutiens qu'on peut avoir au niveau du chômage partiel c'est beaucoup plus compliqué parce que les salaires là-bas ils sont plafonnés donc les gens perdent beaucoup beaucoup donc pour relancer la mécanique de consommation c'est très difficile savoir qu'une personne qui a gagné 2000 euros la touche râche au chômage sur la base sur une base très très faible et c'est vrai que ça ne relance pas du tout la consommation au niveau des banques les banques espagnoles ont toujours été frileuses depuis la crise de 2007-2008 et ça continue donc l'accompagnement est très difficile en Espagne c'est vraiment hyper compliqué pareil pour le report des prêts bancaires il n'y a aucun partenaire bancaire qui nous a suivi aucun donc on a eu l'avantage en France d'avoir les 6 mois de décalage qui vont nous faire du bien qui vont limiter la casse pour la fin d'année mais c'est très compliqué l'Espagne c'est hyper compliqué mais il n'y a pas du négatif ça redémarre donc c'est clair on a fait un imprévisionnel jusqu'au mois de décembre à peu près on voit bien que début septembre on retourne à peu près dans le secteur automobile on travaille pour 21 constructeurs automobiles à travers le monde on voit bien qu'il y a une reprise quand même des commandes à partir de septembre environ à 80-90% des volumes de début d'année d'accord très bien merci monsieur Golin pour cette contribution c'était intéressant et je vous propose peut-être d'évoquer rapidement je ne sais pas si monsieur Golin a fait ce prêt mais vous parlez du prêt Pays de la Loire redéploiement qui est un prêt qui a un taux de 2,03% et qui permet d'obtenir un prêt entre 50 000 euros et 2 millions d'euros et ça touche par contre essentiellement les PME et les ETI dans le domaine de l'artisanat de production les services qualifiés à l'industrie et le tourisme il y a un différé de remboursement et ça c'est très important qui va et qui peut aller jusqu'à 3 ans c'est important puisque on sait que dans certains secteurs d'activité la reprise va être plus ou moins rapide et qu'en effet une fois le choc encaissé la relance va être pondérée par les capacités par exemple à avoir des flux de marchandises et de personnes qui permettent de reprendre une activité normale donc ça va être progressif et pour certains secteurs les analystes parlent de 1 an à 2 ans de décalage en termes de reprise certains ça va être plus spontané et d'autres vont être beaucoup plus longtemps donc cette idée de se différer de remboursement permettra de passer le cap sans avoir à supporter de nouvelles charges parce qu'on sait bien que même si ce sont des aides enfin des avances remboursables c'est quand même des prêts qu'il faudra rembourser un jour et donc en effet ça a été anticipé alors il y a eu pour l'instant très peu de dossiers traités puisqu'il y a eu 12 dossiers au niveau de la région et un seul en sorte voilà le budget régional sur ce projet sur ce prêt redéploiement est de 15 millions d'euros donc il y a encore de quoi contribuer à de nombreuses entreprises et pour en parler nous avons normalement présent monsieur Duval qui est le dirigeant de transport Duval et je lui laisse la parole Sébastien j'ai activé mon micro je pense que vous m'entendez oui c'est bon bonjour à tous et bien oui nous avons profité de ce fonds là donc je dirige la société transport Duval qui est basée à Château-du-Loire donc tout dans le sud de la Sarthe et nous avons à peu près une centaine de salariés au total dans notre équipe on charge au départ de la Sarthe et de l'Indre-et-Loire et on livre essentiellement en national à plus de 99% en national c'est vrai comme le disait notre présidente madame Morancet que le sud de Sarthe a été lourdement impacté industriellement par Arjo-Vegins mais quelques années auparavant on a aussi eu la société Belipa on a eu la société Candia on a eu la société Arman on a eu la société De Romane tout ça c'était nos clients et à l'époque où ils étaient tous ouverts ils représentaient presque à eux tous 80% de notre chiffre d'affaires donc au fur et à mesure qu'ils ont fermé il a fallu redéployer de l'activité commerciale pour compenser ce qu'on arrive petit à petit à faire on s'en sort pas trop mal mais là c'est vrai que ce prêt va vraiment nous aider notamment comme vous le disiez la capacité de rembourser à deux que dans deux ou trois ans va nous donner un souffle supplémentaire encore au système de PGE dont on a fait appel aussi pour monter le dossier de notre côté ça s'est très bien passé dès le début on a Solution Eco qui nous a tout de suite prévenu de la capacité de monter ce prêt Gaëtan Dettay nous a énormément soutenu aussi dans l'écriture de notre demande dans l'appui et puis vraiment dans l'aide pour que notre dossier arrive vite au bon endroit et qu'il soit propre et accepté rapidement ce qui s'est passé les crédits sont arrivés aussi assez rapidement vraiment pour d'habitude de monter un dossier administratif comme ça ça fait toujours peur aux chefs d'entreprise là ça s'est vraiment bien passé merci beaucoup à Solution Eco et en particulier donc à Gaëtan qui ont vraiment été d'une efficacité qu'on ne connaît pas d'habitude dans les dossiers administratifs d'aide aux entreprises pendant le Covid bien oui on a souffert c'est une société qui a été créée depuis 1946 mais quand j'en ai pu en discuter avec mon grand-père ou avec mon père qui ont connu les débuts de l'entreprise on n'avait jamais vu des choses comme ça nous on n'a pas eu une énorme baisse de chiffre d'affaires on a perdu à peu près 30% de chiffre d'affaires sur la période mais c'est quand même beaucoup on était une entreprise prioritaire on a été soutenu alors j'ai même eu pour la première fois de ma vie l'inspection du travail qui nous a appelé gentiment pour nous demander ce qu'elle pouvait faire pour nous pour nous aider on a été appelé par la gendarmerie on a été par tout le monde il faut que vous continuiez à livrer vous êtes une entreprise indispensable si jamais les transporteurs arrêtent de livrer les magasins ça va être la guerre civile on nous a expliqué tout ça donc super on a continué de travailler et de livrer tout le monde mais c'est vrai qu'on a perdu un peu d'argent sur cette période-là parce que nos livraisons étaient faites à perdre mais on a assuré notre travail et on a réussi à le faire maintenant ça repart chez la plupart de nos clients il y en a encore qui ont beaucoup de mal on a des clients comme vous le disiez tout à l'heure dans l'automobile pour eux c'est difficile dans l'aéronautique on en a aussi c'est difficile même si on a entendu des très bonnes nouvelles dans l'aéronautique des nouvelles officielles pour la société Pécaligny donc ça c'est formidable le Sud-Sarthe va rebouger positivement en tout cas dans ce secteur-là et on sera là pour les soutenir mais en tout cas merci beaucoup à cette aide-là trois ans pour nous on a réussi à avoir 260 000 euros trois ans avant de commencer à les rembourser ça va vraiment nous aider ça nous laisse voir et pouvoir repartir et nous redéployer plus sereinement merci beaucoup Dominique je me permets d'intervenir concernant Pays de la Loi au déploiement puisque c'est un dispositif qu'on a renforcé pendant le Covid mais c'est un dispositif qui existait précédemment et certains peuvent peut-être évoquer que le taux est de 2,03 mais il faut savoir que c'est un prêt qui permet aujourd'hui parce qu'il y a peu de prêts aujourd'hui qui le permettent en dehors peut-être du PGE mais notamment avant et notamment pour la suite et dans les mois à venir pour les besoins en fonds de roulement ça c'est important j'insiste parce qu'il y a peu de banques qui financent les fonds de roulement et en plus il est sans garantie je me permets de préciser ces éléments qui ne sont peut-être pas à votre connaissance et qui peuvent aussi permettre de renforcer de reconstituer une trésorerie dans les mois à venir pardon pour cette parenthèse Dominique tu as tout à fait bien fait on voit le réflexe de la dirigeante d'entreprise qui est revenue puisque en effet financer le BFR c'est important surtout en ce moment et en fait d'habitude on ne finance pas avec du long terme du BFR qui est plutôt du court terme mais là en l'occurrence avec ces trois ans de différé ça permet quand même de laisser l'entreprise se relancer complètement avant de commencer à rembourser du financement du BFR en effet et ça c'est très valorisable bien et alors merci monsieur Duval d'ailleurs pour votre intervention vous évoquiez tout à l'heure aussi la contribution du développeur économique avec qui vous étiez en contact et tout à l'heure je vous ai parlé un peu de notre mission qui est justement d'accompagner les entreprises et les territoires là où ils sont en proximité on ne fait pas que des dossiers non plus même si ça fait partie aussi de nos missions d'être un peu des traducteurs ou des accélérateurs du processus administratif quand nous le pouvons et alors justement pourquoi est-ce que c'est aussi important d'avoir des acteurs de l'agence régionale qui soient au plus près des entreprises lorsqu'elles ont à traiter différents sujets avec l'ensemble des dispositifs c'est qu'en effet il y a énormément de dispositifs comme on va le voir au niveau de la région alors je ne voulais pas vous perdre dans la jungle des dispositifs mais c'est pour montrer qu'il y a énormément de dispositifs alors je ne vous ferai pas l'affront de vous les prendre un par un parce que j'ai peur de terminer seul le webinaire mais vous pouvez voir qu'il y a énormément de thèmes et encore tout n'est pas présenté là puisqu'il y a dans certains dispositifs différents sous-dispositifs qui peuvent être expliqués et donc c'est là où il y a tout l'intérêt d'avoir des développeurs économiques en proximité ces développeurs économiques qui sont là pour accompagner dans les phases de création de développement de reprise ou de retournement sur des sujets d'innovation sur des problématiques d'investissement que ce soit équipement y compris immobilier puisqu'on est aussi capable d'accompagner sur l'immobilier un domaine que Jean-Pierre Fable connaît bien et puis dans l'ensemble des sujets qui touchent aux ressources humaines que ce soit la formation l'emploi puisque nous travaillons aussi main dans la main avec les équipes régionales sur l'orientation la formation et l'emploi puisqu'ils sont dans nos bureaux et inversement nous sommes dans leurs bureaux on partage les mêmes bureaux ce qui fait que quand vous venez nous voir vous les voyez en même temps ça permet d'avoir autour de la table pour vous parler tous les acteurs qui réussissent à traiter de ces sujets de développement ou de réflexion stratégique alors ces développeurs qui sont-ils puisque moi le plus simple plutôt que de vous faire une lecture de l'ensemble des dispositifs je vous recommande de prendre contact avec eux puisque vous voyez affiché à l'écran donc à la fois qui ils sont Gaëtan Dothet Jeanne Mahé Christophe Lecour et Makao Duc qui est basé au Mans et vous avez leur périmètre d'intervention qui est présenté par une couleur et vous avez leurs coordonnées donc c'est tout simple vous repérez votre développeur sur le territoire de la Sarthe vous prenez son téléphone et son mail et vous le contactez et il sera heureux de vous rencontrer pour envisager avec vous et discuter avec vous de vos différents projets voilà je crois que Jean-Pierre je m'arrête là merci Dominique en fait la présentation vous sera adressée par mail ou en téléchargement en fonction de la taille je ne sais pas trop donc vous aurez les coordonnées de chacun vous pouvez les contacter on va passer à des questions réponses alors j'avais demandé des questions écrites mais finalement il n'y a pas beaucoup de questions donc pour l'instant j'en ai deux qui ont émergé pendant le chat donc je ne vais pas te les laisser poser Jérôme et puis Jason Jérôme tu veux intervenir Jérôme on s'est rendu bonjour donc en fait moi j'ai une société centrale service je suis basé à la Ferté Bernard c'est une petite entreprise que j'ai montée il y a trois ans et qui est dans le métier de l'événementiel aujourd'hui très concrètement on va dire qu'on n'a toujours pas le droit de travailler vraisemblablement pas avant le 1er septembre et je dois avouer que là les difficultés alors même si on a eu un petit peu d'aide ce sont effectivement pour l'instant que des prêts mais on puise dedans on puise dedans et il va falloir encore puise dedans jusqu'au mois de septembre et en espérant que ça redémarre puisque on est en plein pic de saison et quand on va reprendre l'autorisation de travailler la saison sera terminée grosso modo voilà donc c'est vrai que là pour l'instant je ne suis pas le seul je parle aussi pour mes camarades du monde de la nuit voilà on ne sait pas où chercher on ne sait pas où aller on ne sait pas comment faire enfin on est surtout beaucoup et dans l'inquiétude et 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 dans le manque d'informations surtout à aujourd'hui je me permets je me permets de réagir bonsoir monsieur en effet vous faites ça fait partie des secteurs d'activité aujourd'hui en termes de visibilité plus des événements assez importants notamment sur le territoire sartois qui se sont annulés comme les traiteurs vous parlez du monde de la nuit et je comprends je comprends vos inquiétudes elles sont poussées puisque nous avons régulièrement aussi des réunions avec le ministre le maire parce qu'il y en avait une notamment mardi dernier il rencontre l'ensemble des présidents de région en confrôle en visio comme on peut l'avoir et c'est fait partie des métiers sur lesquels on pousse justement et surtout d'avoir cette visibilité parce que c'est difficile aujourd'hui de se projeter donc je partage et j'entends vous n'êtes pas des remontées sur le terrain sur l'ensemble de la région dans ce sens bien évidemment Jérôme je te propose que peut-être parce qu'après il va falloir rentrer dans les cas particuliers donc de prendre contact avec la personne qui est sur je crois que c'est Jeanne qui s'occupe de la Fertéberna donc c'est Jeanne Maé que tu as sur le sur le PowerPoint pour voir derrière concrètement ce qui va pouvoir être fait dans ton cas précis Jason tu avais quelque chose sur la formation je crois oui bonjour je voulais juste en fait en dehors des dispositifs financiers savoir je sais que que Christelle Bronset est très attachée aussi à l'empoche des jeunes en particulier sur un plan d'action qui a été mis en place sur l'apprentissage et on a entendu dire au niveau national qu'il y aurait des renforts d'aide financière pour les petites entreprises pour embaucher des jeunes en cours de formation supérieure en apprentissage ou en contrat de professionnalisation et je voulais savoir si la région allait abonder dans ce sens également en augmentant éventuellement les aides qui sont actuellement en place dans le dispositif de la région Bonsoir Jason bonne question c'est une très bonne question vous connaissez mon attachement à l'apprentissage puisque nous avions lancé un grand plan de relance en région Pays de la Loire avec plus de 24% d'augmentation d'apprentis depuis 4 ans mais depuis le 1er janvier 2020 quand on parle beaucoup de décentralisation actuellement on a eu un effet inverse puisqu'aujourd'hui nous n'avons plus la compétence apprentissage aujourd'hui c'est au niveau national au niveau des opcos donc on n'a plus aucun levier sur l'apprentissage donc non on n'agira pas sur l'apprentissage malgré quand même des annonces qui vont être faites la semaine prochaine quand je vous parlais dans le plan notamment en appui sur les CFA qui sont aussi en difficulté et puis notamment sur une bourse qu'on avait au moment d'un site d'apprentissage qu'on avait lancé qui met en relation les jeunes et les entreprises en termes de soutien financier auprès des entreprises pour embaucher un apprenti on ne peut absolument pas le faire puisqu'on n'a plus aujourd'hui la compétence qui est une vraie erreur encore ce matin j'étais dans un CFA parce qu'on a fourni aussi des masques pour les apprentis même si on n'a plus cette compétence puisque c'est quand même tout récent on voit bien la difficulté d'avoir des interlocuteurs quand c'est au niveau national et la proximité avait un enjeu énorme sur trois ans on avait ouvert 303 nouvelles sur quatre ans on avait ouvert 303 nouvelles formations par apprentissage mais qui correspondaient aux besoins des entreprises donc c'est un sujet qui me fâche un peu l'apprentissage parce que quand on s'est engagé et la réussite que je vous évoque tout à l'heure elle n'est pas grâce à moi ou grâce à l'ensemble du conseil régional elle est là grâce à l'ensemble des acteurs qui se sont investis dans ce plan et ce plan il a été co-construit avec l'ensemble des acteurs c'est pour ça qu'ils réussissent et qu'aujourd'hui quand on parle partout sur toutes les chaînes télé quelles que soient les politiques quelles que soient les couleurs politiques on dit il faut parler de décentralisation il faut parler de décentralisation il y a quelques mois on nous a retiré une compétence sur laquelle on avait des résultats et qui correspondaient aux attentes des jeunes et aux attentes des entreprises donc c'est un véritable gâchis voilà donc là on ne pourra pas accompagner en revanche je confirme qu'il y a bien des aides et j'insiste là-dessus parce que le CFA ce matin où j'étais en Sarthe me disait on a beau dire il y a un manque de communication là-dessus au niveau du gouvernement concernant les aides ils ont fait un grand plan de soutien financier pour les entreprises pour qu'elles puissent justement embaucher des jeunes et c'est important encore une fois de maintenir ce niveau de formation initial donc il y a bien des aides qui sont un plus important je crois que c'est de l'ordre de 6 à 8 000 euros par apprenti engagé donc peut-être Jean-Pierre de faire passer ce dispositif national pour l'ensemble des adhérents de ton club parce que c'est encore une fois c'est important d'encourager l'apprentissage même si on n'a plus la compétence je fais toujours la promotion parce que c'est c'est important pour les jeunes mais c'est important aussi pour dans vos entreprises de pouvoir continuer à former même dans une période qui je sais est compliquée pour chacun d'entre vous ok merci Jason Nicolas Mourier avait une question également je suis en train d'essayer de te donner d'ouvrir le micro ça y est c'est fait Nicolas tu peux intervenir oui bonjour je posais la question de savoir si le pré-rebond était compatible avec le fonds résilience en fait de la même manière que Sébastien tout à l'heure des transports du Val on a été très rapidement aidé au niveau d'une de nos structures qui est en plein développement qui existe depuis 3 ans qui s'appelle dessindelecole.com qui consiste à proposer gratuitement des objets personnalisés aux écoles et qui leur permettent de gagner 12 euros par article vendu donc il y a une dimension aussi au niveau de l'éducation et de l'insertion dans les projets scolaires notre entreprise est en plein développement on a eu le fonds résilience et ça nous aide à tenir on va dire jusqu'à l'été 10 000 euros accordés à l'entreprise on s'est fait refuser le PGE par la banque pour des questions totalement différentes je pense que c'est plus le nom de Nicolas Mourier qui les gênait j'ai une autre structure qui a eu le PGE et pas celle-là mais en gros ils nous ont dit il y en a une des deux qui l'a eu et puis en plus vous avez été élu maire vous allez avoir des indemnités donc vous allez pouvoir baisser votre rémunération des trucs inacceptables d'un point de vue ce qu'on peut entendre d'une banque crédit mutuel château du Loire donc en parallèle j'ai sollicité en amont la Banque de France qui a donné un avis favorable au fait d'avoir un PGE sur l'entreprise en question qui gère des saints d'école et on est arrivé à un blocage total puisqu'on n'a qu'un seul partenaire financier donc ça c'est ma plus grosse bêtise c'est d'avoir qu'un seul partenaire financier et que le PGE n'a pas vocation à permettre à d'autres banques de recruter de nouveaux clients donc on est complètement bloqué et on a fait appel donc notre comptable a fait appel à la BPI par rapport au pré-rebond et là aussi on s'est fait bouler pour des questions de capitaux propres alors qu'ils ne sont pas ou de pertes plutôt parce qu'on a toujours des capitaux propres qui sont supérieurs à 50% du capital mais étant en plein développement pour vous donner une idée on faisait 200 000 euros de chiffre d'affaires en 2019 en 2020 on tablait sur le double 400 000 et à la fête des mères on travaillait avec les écoles on travaillait avec 100% d'écoles elles étaient fermées et on a fait zéro au lieu de 150 000 qui étaient signées d'avance avec les écoles donc là on se retrouve dans un blocage et très honnêtement l'été on ne le passera pas donc on a une entreprise en développement on a des incohérences avec le secteur bancaire on a eu le fonds résilience qui nous permet de voir jusqu'à l'été et là on est dans le questionnement le plus total même si j'ai mis tout le monde au chômage partiel en activité partielle au niveau de l'entreprise donc là on est en gros quid de ce qui va se passer au mois de septembre moi ce que je vous propose c'est ça doit être Gaëtan votre développeur économique qui puisse prendre contact avec vous rapidement parce qu'il y a eu des blocages sur certains dossiers nous on peut même moi je peux intervenir directement même auprès de BPI ou auprès des banques parce que c'est ce qui n'est pas normal donc si on peut vous accompagner vous aider alors est-ce qu'il y a un dispositif région qui peut qui peut faire qui peut vous accompagner tant mieux s'il y a un autre blocage que ce soit de la BPI ou de votre banque surtout au niveau de la Banque de France ou quoi que ce soit qu'on puisse vous accompagner moi ça a été le cas avec une entreprise de la Sarc et dans l'événementiel il y avait un vrai blocage sur un dossier et du coup on a passé quelques coups de fil auprès de la BPI d'autres banques et ça a permis le déblocage du dossier donc le plus simple c'est que le développeur économique vous envoie enfin vous avez peut-être ses coordonnées ou peut-être excusez-moi Christelle on se connaît très très bien avec Gaëtan c'était notre ancien développeur économique de l'AEVL donc l'association des entreprises du Val-du-Loire dont Sébastien Duval qui a parlé avant et l'actuel président et dont j'ai été président pendant 5 ans donc on se connaît très très bien au niveau de la BPI je ne sais pas s'il peut y avoir quelque chose moi je n'ai pas tenu je n'ai pas voulu pour des questions de perte de temps aller plus loin avec la Banque de France et la directrice de Mme Samuel Hennequin je n'ai pas souhaité à ce qu'on foute le bazar auprès du crédit actuel parce qu'il n'y a pas de sens et de perdre de temps mais c'est vrai que là on se retrouve dans une situation où soit je perds mon temps à essayer de faire valoir le fait que le PGE il est acceptable mais en tout cas ce qui me préoccupe principalement ce sont mes salariés ce n'est pas de savoir si c'est d'avancer donc je ne sais pas Non j'entends non mais qu'on regarde au niveau de la BPI régionale c'est pour ça que je disais donc que c'est Gaëtan qui vous suit sur le territoire absolument donc que Gaëtan vous rappelle et peut-être de voir avec Dominique et puis moi que je passe un coup soit Dominique appelle Mathieu Dufresne ou soit je le fais mais qu'on regarde et peut-être qu'on avance sur peut-être ou Pays de la Loire au déploiement sur un dispositif pour vous accompagner au plus vite si là c'est jusqu'à l'été donc le temps avance et qu'on prenne vraiment ce dossier entre les mains Merci beaucoup parce que sinon le début d'aide et la résilience il faudrait que je vous le rende pendant que je suis encore parce que sinon ça va On va regarder ça avec attention je vous en prie Merci beaucoup Merci Nicolas Il y a encore une question de Frédéric Hamon qui ne concerne pas tout à fait la région mais Christelle tu pourras peut-être éventuellement parler j'ai transféré la question à Jean-Pierre Vogel qui va interpeller le ministre compétent ce matin par contre Frédéric Hamon puisqu'il n'y a pas beaucoup de questions souhaitez éventuellement en toucher deux mots ce soir Oui bonjour à tous et bonjour madame Morancet en fait nous sommes une jeune entreprise qui nous avons donc moins de deux ans aujourd'hui nous sommes aidés par Pôle emploi avec l'aide au retour à l'emploi la RE qui va s'arrêter d'ici à peu près six mois maintenant nous étions en pleine phase d'accélération et tout simplement le Covid nous a freinés dans cette phase d'accélération et du coup on se posait la question s'il était possible pour les jeunes créateurs d'entreprises d'avoir un décalage de l'arrêt de la RE donc je sais que ce n'est pas la compétence de la région mais si vous pouvez remonter cette information aux personnes compétentes au niveau du gouvernement pour que ce sujet soit abordé ça nous aiderait grandement Bien noté merci on va regarder ça merci et même peut-être de voir aussi un relais sur régional pour auprès de la directe et tout ça et peut-être de remonter après au niveau national compter sur nous Merci beaucoup Estelle juste une petite remarque je relais une remarque qui a été faite par une adhérente du club qui concerne également la protection des dirigeants et notamment la protection psychologique puisque en fait ça a été évoqué au niveau des salariés mais peut-être que les dirigeants ont aussi besoin d'un petit coup de main de ce côté-là Oui alors justement nous on a accompagné une association dans le plan d'urgence où il y a un soutien psychologique avec un numéro etc. et donc là on va renforcer ce dispositif parce qu'un matin en voiture ou quand je lis la presse j'ai vu un article dans Ouest et au France qui m'a beaucoup alerté et interpellé je dirais concernant justement cette association qu'on accompagne et on voit bien qu'il y a une montée en puissance justement d'appels auprès de chefs d'entreprise qui sont dans une situation de désarroi et que j'entends parfaitement donc la semaine prochaine dans ce plan et dans le volet dans le premier axe protection ce que je disais il y aura un volet de renforcer justement ces structures qui accompagnent aussi les chefs d'entreprise dans cette période difficile donc on pourra vous communiquer le nom des coordonnées aussi de cette structure qui peut accompagner s'il y a un besoin sur le territoire et Jean-Pierre tu pourras faire le relais je pense que c'est important Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Je vous remercie Merci Christelle Merci Dominique Merci à tous Merci au témoin aussi excusez-moi et puis je vous souhaite une bonne soirée Merci Jean-Pierre merci à tous pour votre présence et puis vos interventions et puis n'hésitez pas les développeurs économiques sont vraiment à vos côtés donc n'hésitez pas de les solliciter ils sont là pour vous Merci Véronique tu voulais dire non je voulais vous remercier et dire que aussi au niveau de Sarthe Tourisme l'équipe sont là aussi pour porter les dossiers touristiques et faire le lien avec la région Bonjour Véronique je ne savais pas que tu étais connecté en fait je me suis connecté à la dernière seconde mais Jean-Pierre t'es désagréable en fait ton assistante m'a appelé 5 minutes avant le début de la réunion Mais non mais on m'a dit que j'assistais et ils n'ont pas fait les démarches administratives alors que j'ai plein de réunions qui suivent donc voilà c'était prévu et on avait répondu que c'était moi C'est super bien Voilà Bonne soirée à tout le monde je coupe Bonne soirée Merci Merci Au revoir Au revoir